Bienvenue dans TopSuite7. Dans ce clip, nous vous présenterons la conception de pièces en place, la réalisation d'assemblages ascendants, et nous vous apprendrons à tester les liaisons mécaniques à la fin de la conception. Nous allons commencer par créer une conception de pièces en place. Ici, lorsque nous sélectionnons pièces en place dans le menu contextuel, le gestionnaire PDM TopSuite7 crée automatiquement la pièce et l'insère dans l'arborescence du projet. Ensuite, nous voulons manipuler le point d'origine de cette nouvelle pièce. Pour commencer, nous allons définir le point d'origine au centre du palier. A partir de là, nous allons établir un nouveau contour. Pendant cette opération, notez que la cote de 110 mm se centre automatiquement par rapport à la pièce pour créer une symétrie parfaite. Nous allons maintenant ajouter quelques cotes et modifier leur valeur pour donner à notre contour la dimension souhaitée. Ici, nous allons ajouter un point directement sur l'axe, puis ajouter un cercle sur le point. Nous donnons au cercle le diamètre souhaité et nous ajoutons une cote entre le centre du cercle et notre point d'origine, afin de le placer au bon endroit. Enfin, nous allons modifier cette valeur de 110 mm et extruder le composant. Comme auparavant, nous allons tirer sur la poignée pour inverser la direction. A présent, nous faisons un double clic sur l'étiquette, nous définissons la profondeur et nous terminons ainsi l'extrusion. Maintenant, nous allons créer un autre contour. Il s'agit cette fois d'un simple rectangle. Nous voulons ajouter une cote afin de contraindre correctement le rectangle par rapport à notre pièce. Enfin, nous allons faire un clic droit et ajouter un brossage. Cette fois, nous définissons la limite du brossage sur la face existante. A présent, nous allons insérer un perçage. Nous devons sélectionner la face et la position du perçage. Nous allons également définir le type de perçage souhaité et valider sa dimension. Notre édition en place est terminée. Maintenant, nous allons créer un autre cercle que nous placerons de façon dynamique au centre de ce palier. Nous supprimons la cote et nous ajoutons une relation géométrique pour que la taille du cercle reste toujours identique à celle de notre palier. Enfin, nous découpons une poche sur toute la longueur du modèle. Nous allons maintenant ajouter un autre composant. Nous le sélectionnons directement dans l'arbre du projet PDM. Nous le déposons et nous commencerons à appliquer les contraintes d'assemblage. Nous avons un équilibre parfait entre l'utilisation d'assemblage ascendant et l'utilisation de conception de pièces en place. Notez que notre pièce ne s'adapte pas parfaitement à notre conception en place. Nous allons donc modifier rapidement la conception. Nous augmentons légèrement cette épaisseur. Maintenant, tout a l'air parfait. Nous allons ensuite prendre un autre composant, en l'occurrence le vérin hydraulique. Une nouvelle fois, nous commençons par appliquer les contraintes d'assemblage. Ici, nous avons une contrainte axe sur axe. Nous allons maintenant avancer en accéléré pour voir nos contraintes d'assemblage terminées. Nous pouvons ensuite commencer à définir des groupes rigides, puisque nous souhaitons tester le mécanisme que nous voulons de créer. Maintenant que nos groupes rigides sont créés, nous pouvons commencer à définir des liaisons mécaniques proprement dites. Nous commencerons par une liaison pivot entre le corps du vérin et le montant, entre la tige du vérin et le bras, et entre l'articulation du bras et le palier. Nous pouvons maintenant tester le mécanisme de notre conception. Merci d'avoir regardé cette vidéo !